arrêtez de faire du salariat dans vos exploitations agricoles ça peut paraître bizarre ça peut paraître même prétentieux ça peut paraître même illusoire mais dans cette vidéo nous allons vous donner les raisons pour lesquelles il serait maladroit de faire du salariat dans l'entrepreneuriat agricole et surtout nous allons analyser avec vous la meilleure piste ou alors l'une des meilleures pistes pour améliorer l'utilisation de la main d'oeuvre dans les exploitations agricoles c'est tout de suite après le générique une fois de plus chers agripreneurs bienvenue à la ferme intégrée d'un goumou vous êtes sur la chaîne des fonceurs aujourd'hui on est dans la piste de la main d'oeuvre la main d'oeuvre agricole agro pastorale vous savez l'un des facteurs de production les plus importants dans l'entrepreneuriat agro pastorale c'est la main d'oeuvre vous pouvez avoir le capital matériel vous pouvez avoir le capital financier mais en ce qui concerne le facteur de production qui est le travail la main d'oeuvre c'est particulièrement difficile c'est particulièrement laborieux parce que il s'agit de la ressource humaine et qui dit ressource humaine dit versatilité c'est à dire vous ne savez pas toujours ce que l'autre a comme intention vous ne savez pas toujours ce que l'autre a comme intérêt parfois il ya véritablement conflit d'intérêt entre votre vision ce que vous voulez mettre en place et naturellement ce que l'autre lui-même a comme ses propres objectifs c'est dans ce contexte que dans cette vidéo nous allons en trois points particuliers en trois points précieux précieux et principaux analyser la notion de main d'oeuvre nous allons voir trois points particuliers d'abord nous allons voir dans quel cas il peut être idoine d'utiliser une main d'oeuvre salariale c'est à dire que vous payez à une périodicité donnée notamment à la fin du mois dans la deuxième partie nous allons voir justement dans quelle mesure il n'est pas du tout efficient d'utiliser une main d'oeuvre salariale et en troisième partie la partie pratique comme d'habitude nous allons vous montrer deux exemples précis pour lequel il est véritablement dangereux il est véritablement inutile de prendre une main d'oeuvre salariale ça sera le cas pratique nous allons faire deux illustrations pratiques pour pouvoir à analyser ensemble cette éventualité là donc d'abord quels sont donc les cas pour lesquels vous pouvez utiliser une main d'oeuvre salariale bon pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est roméo l'aide apiculteur agripreneur coach motivateur nous vous donnons suffisamment d'astuces d'avis de conseils de stratégie pour vous amener à améliorer votre productivité agro pastoral nous faisons cette vidéo depuis un champ de pastèques qui est à 21 22 jours d'âge et justement la problématique de main d'oeuvre se pose alors on attaque tout de suite quels sont les cas où vous pouvez utiliser une main d'oeuvre salariale voilà si vous avez un projet d'élevage par exemple il est clair que les animaux ont besoin d'attention c'est un poulailler c'est une chèvrerie c'est des pintades des canards c'est des porcheries vous avez impérativement besoin d'avoir un personnel permanent donc une main d'oeuvre que vous allez payer peut-être mensuellement ou trimestriellement ça dépend des accords parce que là les animaux ont besoin d'attention tous les jours ouais c'est des tâches répétitives qu'il faut faire quotidiennement ça veut dire que vous devez justement avoir un cahier de charge à remplir par le salarié à la fin du mois voulu régler un salaire ça c'est premier cas de figure élevage deuxième cas de figure vous avez une exploitation particulière vous avez besoin par exemple de quelqu'un qui sert un peu de relais qui sert un peu de gardien qui sert un peu de de secrétaire ou de représentant ou bien de personnes ressources à ce moment là comme la personne peut avoir un certain nombre de tâches répétitives à faire durant la journée ou durant la semaine à ce moment là on peut comprendre que vous lui fassiez un contrat de travail des salariés parce que c'est difficile d'évaluer ses tâches de manière quantitative voilà voilà les deux cas de figure on peut ajouter un troisième cas de figure vous avez une pépinière que vous préparez la pépinière exige par exemple des arrosages quotidiens la pépinière exige un entretien par exemple il faut pomper de l'eau il faut arroser il faut nettoyer la pépinière il faut arracher les mauvaises herbes à ce moment là vous avez besoin effectivement d'une personne permanente pour prendre en charge tous ces travaux là toutes ces petites tâches là sur une durée bien déterminée à ce moment là on peut comprendre donc vous fassiez un contrat de travail de salariés donc nous avons évoqué projet de levage un projet de permanent de secrétariat ou de gardiennage on a évoqué un projet de pépinière voilà voilà des cas précis dans lesquels vous pouvez avoir besoin d'une personne salarié alors maintenant on a bon la deuxième partie de la vidéo pour voir justement dans quel cas de figure il n'est pas idoine d'utiliser même de vos salariés et surtout qu'est ce qu'il faut faire c'est ça c'est important la solution que nous proposons c'est dans cette deuxième partie alors si vous avez une forêt comme celle-ci on prend cas de figure vous voyez partout là ça c'est une forêt nous avons un champ de pastèque ici qui bordent une forêt pratiquement là alors supposé que c'est une forêt de plusieurs cas supposé que vous voulez mettre en place quatre hectares de bananiers plantains ou de palmiers à huile dans cette forêt là la meilleure des façons c'est de constituer ce que les anglo-saxons appelle la task force c'est quoi la task force task veut dire tâche task force signifie une équipe dédiée une équipe spécialisée une équipe qui a pour but particulière d'accomplir la tâche d'un point A à un point B pour ce genre de travaux là on ne fait pas des contrats de salariés parce que c'est un projet dédié c'est un projet qui a un début et on peut dire une fin c'est un projet qui a des objectifs précis à atteindre à des dates particulières si vous prenez des salariés ils vont faire justement le salariés ils vont faire le fonctionnariat et ils n'auront pas à que la notion de rendement la notion de productivité or avant contrat à but précis avant contrat pour un projet dédié vous donnez des travaux à la tâche vous prenez une équipe vous dit ok voilà un certain nombre de tâches que vous devez accomplir sur une période donnée vous devez fournir un rendement clair net vous devez creuser 10 mille trous en trois mois vous devez planter 20 mille plantes en six mois vous devez déflicher cette forêt en 14 jours vous devez vous voyez les délais sont précis par conséquent il n'est pas bon d'engager des personnes salariés 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 qui ont des salaires engager des personnes avec des tâches avec un contrat de travail et un cahier de charges bien précis ils travaillent à la tâche vous définissez un montant global du contrat et des échéanciers de paiement et un suivi de réalisation n'est-ce pas avec des date line et des checkpoints bien précis voilà la solution à notre avis qui vous permet justement de rentrer dans vos délais et de ne pas subir le chantage des salariés et de ne pas subir la fainéantise des personnes qui attendent justement seulement la fin du mois pour être réglés voilà voilà justement ce que nous avons tenu à partager à vous avant de rentrer dans deux cas illustratifs deux cas bien précis que nous avons vécu sur le terrain alors qu'est ce qui se passe regardez ce qui se passe de ce côté nous avons pastèque qui a 21 jours de ce côté là c'est pratiquement un hectare 21 jours alors juste de ce côté là vous avez de la pastèque qui a à peine 10 jours une dizaine de jours alors qu'est ce qui se passe il faut que le caméraman film pour qu'on voit bien les deux parties on a d'un côté 21 jours sur un hectare et de l'autre côté on a une pastèque qui a à peine une dizaine de jours et c'est sur à peine 2000 mètres carrés donc ça n'atteint pas un quart d'hectare qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que nous avons nous avons préparé des pots de remplacement dans des plastiques de ce genre dans des plastiques comme ça on a préparé des pots pour pouvoir remplacer les poquets vides dans ce champ de pastèque et il y en a eu un excédent près de mille pots en excédent alors nous nous sommes dit on ne va pas quand même perdre ces mille pots en pépinière il nous faut préparer un espace en urgence pour pouvoir ensémencer cette pastèque c'est pourquoi nous avions venu de plus près parce que c'est un cas véritablement illustratif nous avions effectivement une brousse comme celle que vous voyez là c'est à peu près 2000 mètres voilà nous avions une brousse comme celle-ci vous voyez cette gâtière là qui jouxte la forêt nous avions une gâtière comme celle-ci là il y a à peu près deux semaines alors il était question donc alors que les puits étaient présentes il était question de trouver des personnes qui puissent remplir cette mission là en urgence c'est à dire déflicher rapidement cette broussaille là de manière à ce qu'on puisse planter les mille pots de pastèque qui étaient en notre possession alors imaginez que vous confiez cette tâche là à un salarié vous dites ok voilà mille pots de pastèque allez-y prenez des dispositions pour que dans 3-4 jours dans une semaine maximum on ait planté les mille pots de pastèque ça aurait été difficile parce que les gens non les salariés n'ont aucune pression ils se disent qu'ils sont salariés à la fin du mois ils ont leur salaire ils ne se mettent pas une pression à moins d'avoir des ouvriers vraiment consciencieux généralement à 80% des cas ce n'est pas le cas ce qu'on a dû faire donc on a fait appel à une task force à une équipe dédiée qui est venu spécialement pour la tâche à 20 délai précis à 20 budget précis et en quatre jours le travail a été fait en quatre jours cela nous aurait pris peut-être 15 jours en temps normal en quatre jours cette parcelle de 2000 mètres carrés a été défléchée a été nettoyée a été les poquets ont été faits et justement les plantes ont été mises en terre et vous voyez elles sont là déjà en plein épanouissement je crois la semaine prochaine ils auront encore fié à lui quand il y aurait deux ou trois plus et que les premiers traitements phytosanitaires auront définitivement scellé l'enracinement voilà le premier cas de figure qui montre que lorsque vous mettez une task force en place l'efficacité et l'efficience sont au rang de vous c'est imparable c'est incontestable deuxième cas de figure nous allons supposer que vous avez une pépinière à mettre en place vous avez peut-être dix mille pots à remplir vous avez dix mille pots de ce genre à remplir il y a deux possibilités il s'agit dix mille pots de ce genre il y a deux possibilités soit vous donnez ces sachets à remplir à un salarié il vient chaque matin il remplit et puis il se repose il revient le soir il remplit etc sans que vous n'ayez possibilité de contrôler la productivité le rendement il y a deuxième façon de faire qui nous semble plus efficace vous définissez le montant auquel on peut remplir un sachet comme celui ci ça peut être un franc deux francs trois francs quatre francs cinq francs dix francs en fonction de la grosseur du sachet en fonction de la zone dans laquelle on remplit en fonction d'un certain nombre de paramètres en fonction des usages qui sont faits dans le domaine vous pouvez donc donner ce travail à la tâche vous cherchez un ouvrier qui va remplir les dix mille sachets avec un budget précis un délai précis vous serez surpris par la productivité qu'il va y avoir voilà le deuxième cas de figure nous l'avons fait nous l'avons testé c'est imparable avec la deuxième méthode vous avez un rendement explosif extraordinaire les gens vous faites un rendement inattendu mais voilà voilà chers agrippeneurs vers là il faut tendre quand vous avez des projets agricoles en fonction de la spécificité des tâches à faire orientez-vous vers des task force orientez-vous vers des travaux dédiés orientez-vous vers des travaux dont vous pouvez évaluer le rendement la rentabilité la productivité et pour des tâches qui nécessitent une personne permanente vous devrez prendre un peu plus de recul pour chercher la bonne personne pour chercher le profil idéal pour chercher celui qui peut rentrer dans votre vision parce que les tâches permanentes sont généralement dédié à des personnes qui épousent un temps soit peu un peu votre vision votre objectif qui rentre dans vos intérêts et c'est dépouser votre façon de faire nous espérons que cette capsule vous a intéressé dans vos projets 2025 ou dans vos projets en cours prenez art orientez-vous vers des task force orientez-vous vers la productivité vers la rentabilité vous allez en ressentir les effets dans votre coût de production à très bientôt merci merci